... Vous suivez CongoBuzz, télévision, chers internautes, bonjour et bienvenue à votre magazine. Qu'en pense les Kinois ? Nous sommes sur terrain pour échanger avec les finalistes parce qu'ici, en République démocratique du Congo, ont débuté les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État. Aujourd'hui, c'était la première journée où les finalistes ont eu à affronter la dissertation. Sans plus tarder, je voulais suivre cet élément avec Jemima Bolumbo à la présentation. Azur était sur terrain. Bonjour. Dites-nous comment s'était passé l'examen. Ça s'est passé très bien. Ce n'était pas assez difficile, mais bon. On a donné le meilleur des nous. Voilà. Vous avez parlé de quels sujets ? Sur l'éducation. Comment l'éducation est considérée dans notre société en ces jours. Voilà, le valeur morale et spirituelle et tout qu'on sort. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant l'examen ? Pendant l'examen ? Moi, je dirais la conclusion. La conclusion, ça a été un peu difficile à trouver, mais je me suis adaptée. Et puis j'ai donné des citations et tout, parce que c'est obligé. Et c'est tout. La disposition à la salle de classe, c'était normal ? Oui, c'était normal. On a respecté les gestes barrières, c'était deux. Et le port de masque était vraiment obligé. Voilà. Il n'y avait pas assez de rangements et tout. C'était vraiment bien. Un mot pour cette journée, alors ? Cette journée ? Moi, je dirais que je ne peux jamais l'oublier. Je ne peux jamais l'oublier parce que j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait avant. Je l'ai fait, donc je pense que je ne vais jamais l'oublier. Merci. Bonjour, chers finalistes. Bonjour. Comment s'était passé l'examen ? Ça a été, c'était très très bien. On a bien disserté, on a fait ce qu'on pouvait, oui. Vous avez travaillé à quel sujet ? Je ne me souviens plus trop bien, mais c'était un sujet sur la femme. Et c'était une citation de Kofi Annan. Oui. Et quelles sont les difficultés que vous avez croisées pendant votre examen ? Bon, beaucoup plus. Pardon, les difficultés qu'on rencontre beaucoup plus, ou en général, c'est souvent l'introduction. Mais bon, aujourd'hui, ça a été. On a pu bien disserter. L'introduction a été correcte, je pense. Et je pense que je mérite aussi mes points aujourd'hui. La disposition à la salle, c'était bien ? La disposition de la salle, c'était bien. La surveillance, c'était bien. On nous a remis les papiers à l'heure. En tout cas, tout était comme prévu. Et pour ça, on félicite le ministère de l'Éducation. Merci. Je vous en prie. Finaliste. Bonjour. Comment s'était passé l'examen ? On a très bien passé les épreuves de la dissertation. C'était un peu difficile, mais bon, ça a été. On a très bien passé. Et tu as travaillé quel sujet ? Je travaille le sujet numéro 3, qui parlait surtout de l'Internet, qui parlait de choses concernant l'Internet, c'est tout. C'est de ce sujet que je travaille parce que c'est la vie que je mène presque chaque jour. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant vos examens à la salle et partout ? La difficulté principale était de comprendre d'abord les sujets. Mais quand j'ai compris les sujets, tout était facile pour moi. Et la disposition à la salle, les conditions, c'était bien passé ? Oui, on a respecté les justes barrières. On s'est mis deux par banc. C'était très bien. On a très bien passé l'examen d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Comment s'était passé l'examen ? Déjà, l'examen, par rapport à ce que moi je m'attendais, ça s'est très bien passé. Parce qu'avec ce qu'on raconte chez nos prédécesseurs, souvent ils ont l'habitude de mystifier l'examen d'état, l'examen d'état s'il vous plaît. Mais là, avec ce que j'ai vécu, c'était une bonne chose, c'était une belle expérience. Vous étiez venu à temps par rapport aux emboutés, par rapport au manque de transport d'aujourd'hui ? Bon, justement, j'ai eu la chance d'arriver à temps déjà parce que je ne suis pas loin de l'école. J'avais juste à côté de l'école. Et ça a été facile pour moi d'arriver à l'école à temps par rapport aux autres finalistes. Et vous avez travaillé quel sujet ? J'ai travaillé un sujet qui parlait de la jeunesse. Le sujet était intitulé « La jeunesse ». Si je ne me rappelle bien, c'était le sujet numéro 4. C'était un long sujet, donc difficile de reproduire cela ici. Et les difficultés que vous avez rencontrées pendant les examens, c'était quoi ? Pendant les examens, la difficulté a été de comprendre déjà les sujets. Parce que les sujets étaient déjà un sujet plutôt long. Et comprendre un sujet long, ça prend du temps, il fallait. Mais à part ça, il n'y a pas eu de problème par rapport à la compréhension du sujet. C'est juste le temps de comprendre bien le sujet. C'était ça la seule difficulté que j'ai rencontrée durant l'épreuve. Les conditions à la salle de classe étaient bien ? Déjà, j'ai été content de voir que la distanciation était déjà respectée dans la salle de classe. Nous étions sur un banc de près de 3 mètres, et c'était 2 élèves par banc. Et c'est ce que j'ai aimé, parce que la disposition était vraiment très bonne. C'était une disposition conforme aux gestes barrières, aux mesures barrières décrétées par le président. Et comment vous avez trouvé, du début jusqu'à la fin de votre dissertation ? Enfin, du début jusqu'à la fin, ça a été une dissertation plutôt simple par rapport à ce que moi j'attendais. Ça a été une bonne dissertation par rapport à l'emplacement du centre où on était. C'est déjà une très grande école. Donc, ils avaient déjà pris toutes les dispositions possibles pour que les finalistes qui seront là puissent facilement se sentir à l'aise dans les locaux, comme en dehors des locaux. Merci. Bonjour, chers finalistes. Bonjour, madame. Dites-nous, comment s'était passé l'examen ? Mon épreuve de la dissertation a été bien passée. Malgré un peu de difficultés que j'ai pu croiser pendant qu'on m'avait remue de feuille, j'avais un peu du mal à comprendre le sujet. Mais quand je me suis concentrée, je vis que c'était facile et j'avais bien de battre le sujet. Et c'était quoi le sujet ? Je parlais sur la femme, de l'égalité et tout. Et voilà. Et les difficultés en question, c'était quoi ? Premièrement, j'avais un peu de mal à comprendre le sujet. Et puis, quand je me suis concentrée vraiment, j'ai trouvé la facilité de parler sur mon sujet. Le transport ne vous a pas dérangé ? Non, non, non. D'accord, merci. Bonjour, madame. Comment s'est passé l'examen ? Eh bien, l'examen s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. C'était un peu compliqué au début, mais en lisant très bien le sujet, on a fini par s'en sortir. C'était quoi les sujets ? Eh bien, moi, mon sujet parlait du travail et de la souffrance. C'est très long, mais j'ai un peu recadré cela. Donc, le travail et la souffrance. La disposition à la salle, c'était comment ? J'ai bien aimé la disposition. On était chacun assis sur sa chaise avec les pupitres, tout ça. C'était vraiment bien. On était très calme. J'ai vraiment apprécié. Et l'aération aussi était très bien. Il y avait des arbres, tout ça, le vent. On avait vraiment du bien à réfléchir. Merci. J'en prie. Finaliste. Bonjour. Comment s'était passé l'examen ? Bon, mes épreuves se sont très bien passées. Nous avons passé notre premier jour de dissertation. Ça s'est vraiment très bien passé. C'est quel sujet que vous avez travaillé ? Bon, moi, personnellement, j'ai travaillé sur le sujet numéro 4. Ça parlait de la technologie sur l'Internet. C'est le fait. Vous avez rencontré quelles difficultés pendant l'examen ? Bon, moi, vraiment, il n'y a pas eu de difficultés. Il suffisait juste de comprendre le sujet, de l'intitulé. C'était sur l'Internet. J'ai compris le sujet. Puis, j'ai essayé de développer. J'ai discuté. Tout s'est très bien passé. Et les conditions de la salle à disposition, c'était comment ? Oui, c'était très bien. On a respecté le geste de barrière. Il y avait la distanciation. Tout, vraiment, se sont très bien passées là-bas. Merci. Merci, je vous en prie. Bonjour, madame. Comment s'était passé l'examen ? L'examen s'est très bien passé. Qu'on imaginait, ça s'est vraiment bien passé. Il n'y avait pas d'imprévu, tout ça. Et quel sujet que vous avez travaillé ? Je travaillais sur les désavantages de l'Internet, sur la vie des enfants, des jeunes. J'ai évoqué quelques désavantages, tout. Et quelles sont les difficultés que vous avez croisées pendant l'examen ? Bon, il n'y avait pas tellement de difficultés. Il suffisait juste de comprendre le sujet. Et puis, les idées viennent moi en d'eux-mêmes, de tout part. Et la disposition à la salle, c'était comment ? Oui, la disposition était très bonne. Le centre était bien entretenu. Tout s'est bien passé. Il y avait le respect des gestes barrières, la distanciation sociale, tout. Il y avait vraiment le respect, tout ça. Un petit mot pour cette journée ? D'abord, je tiens à remercier le gouvernement congolais pour tous les moyens qu'ils ont disposés afin que ces examens se passent dans un bon climat. Bonjour, chers finalistes. Bonjour, madame. Dites-nous, comment s'était passé l'examen ? L'examen s'est très bien passé aujourd'hui. Vous avez travaillé quels sujets ? J'ai travaillé les sujets 3, c'était, ça parlait du danger de l'Internet pour la vie de l'enfant. Tu t'es retrouvé, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant l'examen ? Bon, les difficultés, on n'avait pas, mais c'était juste le stress parce qu'on ne savait pas comment ça allait se passer. Mais après, on a vu que c'était seulement comme ça se faisait ici à l'école. Il n'y avait rien de différent. Sinon, il n'y avait aucune difficulté. J'étais arrivé à temps où par manque de transport, vous étiez devenu en retard ? Bon, je suis arrivé un peu en retard, puisque je me suis arrivé aussi en retard. Mais sinon, au centre, là-bas, on nous a juste fait attendre et puis on était entrés. La disposition à la salle de classe était comment ? La disposition, elle était de manière à respecter les gestes barrières. Il y avait une distance d'au moins un mètre par banc et on nous obligeait à les caches, les écarts. Merci. Je vous en prie. Finaliste, bonjour. Comment s'était passé l'examen ? Ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, on a eu à faire la dissertation et c'était vraiment très bien. Et quel sujet que tu as travaillé ? Mon sujet était plus basé sur la nature, la protection de la nature. Donc, c'était ça. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant l'examen ? Il n'y avait pas vraiment de difficultés. C'est juste qu'avec la saison, il faisait un peu trop froid. Mais il n'y avait pas de difficultés. J'avais les arguments nécessaires basés sur mon sujet. Donc, tout était très bien. La disposition à la salle de classe était comment ? C'était bien. Vraiment, on a respecté la distanciation sociale. On était deux par banc. On avait refusé qu'on soit à trois ou confinés. Non, on était deux et chacun était dans les extrémités. Donc, c'était bien. Donc, la grave de transport ne vous a pas dérangé ? La grave de transport ? Non, ça ne nous a pas dérangé. Déjà, moi, j'étais arrivée ici à six heures juste. Donc, ça ne nous a pas dérangé. Un mot pour cette journée ? Je remercie Dieu parce qu'il m'a donné l'intelligence nécessaire. Dès que j'ai vu ce sujet, c'était vraiment ce à quoi je m'étais préparée. J'avais les arguments nécessaires pour ça et c'est grâce à Dieu. Voilà pourquoi je lui remercie. Merci. Je vous en prie. Bonjour, madame. Comment s'était passé l'examen ? Ça s'est très bien passé. J'ai beaucoup aimé aussi. Et c'était sur quel sujet que vous avez parlé ? Moi, mon sujet était basé sur l'école, l'enseignement aussi. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant l'examen ? Il n'y avait pas vraiment les difficultés. Et la disposition dans la salle de classe était comment ? En fait, on a vraiment respecté la disposition. Donc, chacun de nous était placé dans sa place. Un mot pour cette journée ? Pardon ? Vous pouvez nous dire un mot pour cette journée ? Donc, la journée d'aujourd'hui, j'ai vraiment aimé. Je pensais que non, ça allait être tellement difficile, mais ça s'est bien passé. Gloire à Dieu. Et j'ai tous mes remerciements à lui. Merci. Ok, merci. Bonjour. Dites-nous, comment s'était passé l'examen ? Ben, l'examen a été un peu difficile. Mais on a quand même réussi à répondre à quelques questions. On a fait bien notre dissertation et ça n'a pas été facile. Comment on a pu s'en sortir ? Et de quels sujets que vous avez travaillé ? Sur mon sujet, moi, je travaille les sujets 6 qui parlaient de quoi ? Ça parlait de l'Internet. Donc, comment trouver une solution pour que l'Internet ne puisse pas influencer le petit ? Puisque vous voyez, l'ordinateur, parfois, à nos jours, ça viole les enfants. Dans le sens où, lorsque l'enfant est coincé avec sa machine, il arrive à accéder à des mauvais sites. Et à partir de celle-là, l'enfant s'admet à l'éducation de l'enfant. Et l'enfant pourrait avoir des choses qui ne sont pas de son âge, tout ça. Ben, j'ai essayé un peu de faire une dissertation sur ça. Et je pense quand même que j'ai bien fait et bien apprendu ça. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant l'examen ? Ben, les difficultés, vraiment... J'ai vu que tout s'est bien déroulé. Et je n'ai rien vu de si compliqué. Et la disposition à la salle de classe ? La disposition... Oui, la disposition était très bien. Et... J'ai vraiment beaucoup aimé. Il n'y a pas eu de dérangements, tout ça. Pas de communication. Donc, ça a vraiment été tranquille. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et comment tu as trouvé cette journée d'aujourd'hui ? Tu peux nous dire un mot pour cette journée d'aujourd'hui ? Alors, pour la journée d'aujourd'hui ? Bon, j'avais aimé la journée, mais seulement... Nous sommes arrivés ici à 6h, mais... On n'a rien... On nous avait dû venir à 6h30. Nous sommes venus à 6h30, mais on a pu attendre jusqu'à 8h pour entrer dans les locales. On a pu commencer l'examen à 9h. Oui, parce que ça n'a pas été vraiment ponctué, c'est ça. Merci. Je vous en prie. Bonjour, cher finaliste. Bonjour. Dites-nous, comment s'était passé l'examen ? Oui, l'examen s'est très bien passé. Il y avait des sujets un peu compliqués, mais tout s'est bien passé. Et quel est le sujet que tu as travaillé ? C'est un sujet qui parlait sur l'Internet, son impact sur l'éducation de la jeunesse congolaise et son impact sur le monde dans la jeunesse. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant l'examen ? Pendant l'examen ? C'était la collecte des idées par rapport aux sujets donnés. Voilà, c'était vraiment la plus grande difficulté. Et la disposition à la salle de classe, c'était comment ? Oui, elle était très bien. Il y avait une personne par banc, ça s'est très bien passé. Un mot pour cette journée ? Oui, c'est une journée à laquelle j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment aimé la journée. Parce que tout s'est bien passé, malgré que ça a été un peu difficile, tout s'est bien passé. Merci. Si. Cher finaliste. Bonjour. Comment s'étaient passés l'examen ? Mon examen était très bien passé, malgré que en travaillant, je connais un peu quelques difficultés des arguments à trouver. Mais ça s'est très bien passé mon examen. Et c'était quoi les sujets ? Bon, j'ai travaillé sur le bon sens de ne pas autoriser à l'enfant l'accès sur Internet. C'est le sujet que j'ai travaillé sur ça. Il y avait eu des difficultés à rencontrer pendant votre examen ? Pas vraiment. Mais les difficultés étaient, c'est ma partie juste pour trouver les arguments et puis reconstruire un peu mon sujet. Mais après ça, quand je l'ai trouvé, j'ai mieux travaillé ça encore. C'était facile. Et la disposition à la salle de classe était comment ? Bon, la disposition pour le moment, j'ai vu qu'on n'a pas tenu compte de nos locales. Parce qu'on nous a fait entrer dans la salle où tu étais disposé, c'est là où on t'a mis directement dans cette salle. On t'a fait entrer dans cette salle. On n'a pas tenu compte de chaque local de la personne. Vous pouvez nous dire un mot de cette journée ? Bon, pour cette journée, je ne pourrais pas vraiment dire que c'était vraiment très très bonne. Mais elle a été passable la journée. Je remercie ces mains, les bons dieux, de m'aider pour éviter un peu de distractions. J'ai été vraiment concentré sur mon examen. Merci. Merci beaucoup. Bonjour madame. Dites-nous comment s'était passé l'examen ? Ça s'est bien passé. C'était un peu compliqué au début, mais à la fin, c'était bien. Et de quel sujet que vous avez travaillé ? Je travaille sur la nature. J'ai expliqué comment ça doit se passer la nature, comment on doit protéger la nature et préserver tout ce qui se trouve sur la nature. Et quelles sont les difficultés que vous avez croisées pendant l'examen ? Il n'y avait pas trop, mais juste c'était un peu compliqué de comprendre le sujet. Mais avec le temps, je me suis concentré. C'était un peu facile vers la fin. Et les conditions à la salle de classe, c'était comment ? C'était un peu normal, ce n'était pas cool parce qu'il y avait des chaises des barrières. À l'entrée, il y avait des seaux. On a lavé les mains, il y avait des savons. Voilà. On a mis les cachets, il y avait l'activation sociale, des pare-bains. Ça s'est bien passé. Les autorités ont pris toutes les responsabilités pour assurer une meilleure survie pour les élèves. Un mot pour l'enseignement ? L'enseignement, je dirais que ça se passe bien. Les parents doivent avoir confiance à l'État qui assure une bonne éducation pour les élèves. Les parents doivent envoyer leurs enfants à l'école pour étudier. Normalement, il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas de maladies, pas du tout. Je vois pas de bonne école. L'élève qui a eu un cas de Covid, il n'y en a pas. Les élèves doivent... Les parents doivent envoyer leurs enfants à l'école pour étudier normalement. Il n'y a pas de problème. Merci. Bonjour, madame. Dites-nous, comment s'était passé l'examen ? L'examen n'était pas aussi difficile que ça. Je peux dire que l'examen était bien passé parce que j'avais un peu révisé mes carrés. Tout était normal. De quel sujet vous avez travaillé ? Les sujets, je crois, l'intitulé, ça parlait de l'éducation. Et voilà, j'avais travaillé sur ça. Vous avez rencontré des difficultés pendant l'examen ? Enfin, les difficultés, pas vraiment, non. La disposition à la salle de classe était comment ? La disposition, il y avait deux élèves. On nous avait classés par bandes d'élèves et on avait respecté les gestes et barrières. Tout le monde était avec le cache-nez. Voilà, c'était un peu ça. Vous pouvez nous dire un mot pour cet enseignement ? Bon, dès le début, nous tous, on est ainsi conscients. Je crois que l'année n'était pas aussi facile parce qu'il y a eu le coronavirus qui a un peu handicapé les calendriers scolaires. Mais quand même, l'État nous a permis, il a fait en sorte à ce que nous puissions arriver jusqu'à ces jours pour travailler la dissertation. Voilà, donc, il y avait quelques difficultés. Mais pour l'instant, je crois que tout a été bien résolu. Merci. Fin de cette émission, vous étiez nombreux à entendre les avis de chaque finaliste quant au sujet donné. Merci à Badjombo pour qui étiez derrière la caméra. À vous tous qui l'avez suivi, je vous dis grand merci pour votre réel et sympathique attention. Restez-nous fidèles. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.